L'idée c'est de développer ici aussi les constellations familiales avec les chevaux. Donc on va appeler ça constellation équine. En fait les chevaux, moi j'ai découvert, d'ailleurs je vais écrire un livre à ce propos bientôt, du comportementalisme équin à la constellation familiale. C'est-à-dire qu'on va prendre des humains et on va faire des transferts sur des problématiques de vie ou des personnages en tout cas qui viennent comme ça intuitivement pour aller débloquer une thématique. Donc on va encore plus loin que ce qu'on fait pendant la formation FLCE, la formation d'équitalien. On va aller débloquer des espaces-temps, des vies, des lignées chez la personne pour lui permettre d'être mieux et de désamorcer un blocage qu'elle peut avoir. Ça peut être le poids, ça peut être « je n'arrive plus à parler à mes parents », ça peut être « je suis mal dans ma vie, je fais toujours des boucs, ça vient d'où ? » Parfois c'est souvent très inconscient tout ça. Et donc là du coup on va toucher l'inconscient grâce aux chevaux. C'est-à-dire que là ce ne sont plus les humains qui font le transfert, mais ce sont les chevaux. Donc les chevaux ne sont plus des chevaux. On va dire « dis-moi quel est l'humain qui est dans ce cheval-là ? » Et après on va s'écarter et les chevaux vont jouer une scène. Et la scène va résonner par rapport à la personne. Et à partir de ça, on va aller déprogrammer en profondeur les blocages de la personne. Et c'est magique, ce sont de vrais guérisseurs les chevaux. Sous-titrage ST' 501